Le FabLab Utopie de la communauté urbaine Creusot-Monceau participe avec l'association Coronavirus à la fabrication de visières. Ces visières sont destinées à tous ceux qui sont en contact avec le public. Pour commencer la fabrication des visières, on utilise un logiciel qui s'appelle Fusion et ça c'est Sylvain au FabLab de Montagny-Pré-Louan qui s'en occupe et donc il a créé ce modèle de visières. On voit ici le serre-tête et puis il y a quatre clips qui vont venir fixer la feuille transparente en venant se clipser sur ces petits cônes qui sont sur la visière. Voilà le clip, on peut le voir mieux ici. C'est un clip qui va être fabriqué en plastique sur lequel il y a un trou qui va venir se bloquer sur le cône et il y a ce petit rebord qui va se bloquer sur le bord de la visière. Une fois qu'on a dessiné le modèle en 3D, on va le passer à Cura. Cura c'est un trancheur. Donc il va découper en fait le modèle en tranches fines qui vont être envoyées à l'imprimante pour l'impression en 3D. Ici on peut voir le découpage. On va rapprocher un peu pour mieux voir. On va voir exactement ce que l'imprimante va faire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser et vérifier que ce qui va se passer au moment de l'impression c'est bien ce qu'on souhaite. Voilà, on balaye toutes les tranches. Et on voit le cône qui s'est matérialisé ici. Alors on va faire le même travail avec les clips et on va vérifier ici que le clip est bien conforme à ce qu'on voulait. On a bien le trou pour le cône, le petit rebord pour s'accrocher. Pour optimiser l'impression, on va mettre plusieurs pièces sur le plateau. En général les imprimantes ont un plateau qui fait 20 par 20 ou 30 par 30. Et donc ça va permettre d'imprimer en une seule fois plusieurs pièces. On peut soit les empiler en vertical ou alors comme ici, les disposer sur le plateau. Là, avec cette façon de placer les pièces, on arrive à en mettre 5 sur le plateau. L'imprimante ne va pas plus vite, il faut environ 3 heures pour imprimer ces 5 visières. Ce qui va gagner du temps, c'est le fait qu'on n'ait pas à recharger, à enlever le modèle si on a fait une impression unique. Voilà, on va recentrer les 5 pièces sur le plateau. Une fois qu'on a exactement ce qu'on veut imprimer, on va le transformer dans un code qui s'appelle le G-code. Et ce G-code, c'est ce qui va être envoyé à l'imprimante pour piloter la tête. Donc ce G-code, ce n'est pas très parlant, mais on voit les coordonnées X, Y, Z et puis E0 à la fin de la ligne qui indique quelle quantité de matière il va falloir délivrer pour l'impression. Alors comment ça marche une imprimante 3D ? C'est une imprimante qui a 3 axes, X, Y et Z. Chaque axe est doté d'un moteur qui va permettre de déplacer une tête. La tête est alimentée par du PLA. C'est un plastique biodégradable à base d'amidon de maïs. Et puis un moteur d'entraînement qui va pousser le filament vers la tête avec un bloc chauffant qui va faire fondre le plastique et on va empiler des couches de plastique entrecroisées qui vont fondre les unes sur les autres. Dans la réalité, ça donne ça. Voilà le PLA ici. Sur cette imprimante, il y a une caméra et puis un système qui renvoie l'image en Wifi. Ça va permettre de contrôler l'impression de partout dans la maison. Sur cet écran, on a la température, la vitesse des ventilateurs, enfin un certain nombre d'indications sur le fonctionnement de l'imprimante. Et voilà l'impression de 100 clips pour les visières. On est à peu près à la moitié de l'impression. On voit que la tête se déplace et va déposer du plastique. On est en vitesse réelle. Et puis voilà la pression des visières ici. Et le résultat final, ça donne ça. Donc on a une visière qui est complète avec les cônes pour fixer la feuille et puis les clips qui vont venir se mettre par dessus. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça, toutes ces pièces. Les feuilles de plastique transparent sont perforées avec une perforatrice classique à quatre trous. Et ici, on a Benjamin qui est en train de monter la feuille sur la visière. Donc il met le trou en place sur le cône, le clip de verrouillage. On met ça à chaque fois. Donc il y a quatre clips sur la visière. A l'extrémité, il y a une encoche pour que la feuille soit maintenue et ne remonte pas. Voilà, la première partie du montage est faite. Donc Benjamin passe le relais à Mélodie qui, elle, va monter l'élastique. La première manipulation, c'est de faire le trou dans l'élastique. Ensuite, l'élastique est accroché sur les deux extrémités de la visière. Il reste à couper le coin en arrondi. Voilà, la visière est terminée. Elle est très légère. L'association, à la date d'aujourd'hui, a donné 1500 visières au personnel médical, aux caissières, aux EHPAD, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?